Générique ... L'Espagne est un des pays européens à avoir le plus souffert pendant la crise. Mais devinez quoi ? Le pays n'a jamais été aussi dynamique en franchise. C'est une véritable aubaine pour les franchiseurs français, puisque l'Espagne, il faut avouer que c'est la porte à côté que ce soit au niveau géographique ou au niveau culturel. Et nous allons voir comment s'expatrier, comment expatrier son concept en Espagne avec François-Luc Simon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au sein des réseaux, au service des réseaux, au sein de votre cabinet Simon Associé. Et vous avez publié récemment une grande étude sur l'Espagne. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui pour nous en parler. On va commencer vraiment par le vif du sujet. Comment se porte l'Espagne aujourd'hui, alors qu'elle a été, je le disais dans ma présentation, un des pays les plus touchés pendant la crise ? On sait que l'emploi et l'économie là-bas, ça va un petit peu mal. Oui, effectivement. L'Espagne est un pays en guérison. L'Espagne, c'est le 9e PIB au monde, mais c'est le 22e PIB par habitant. Donc c'est un pays qui est encore fragile, je dirais, affecté par un taux de chômage de 20%, ce qui est considérable. C'est énorme. Ce qui est considérable, c'est un taux record en Europe. Et malgré tout, les études réalisées dernièrement par le FMI laissent à penser que l'Espagne est en pente remontante et il y a une décroissance jusqu'en 2010-2011 de prévu et une croissance espérée pour 2011-2012. Pourquoi le pays est dynamique en termes de franchise ? Parce que l'Espagne est un pays qui, pour plein de raisons, est passionné par la franchise. D'abord, quelques chiffres. Je disais à l'instant que l'Espagne est le 9e PIB en termes de PIB. Mais si on le rapporte sur le secteur de la franchise, il est classé 8e mondial en chiffre d'affaires, à peu près 25 milliards d'euros, ce qui est quand même conséquent. Et 5e mondial en termes de nombre de points de vente situés sur le territoire ibérique. Donc il y a un vrai engouement pour la franchise, ce qui est d'autant plus intéressant qu'il n'y a pas de structure bancaire intéressée, structurée comme en France, où toutes les banques sont structurées pour accompagner les financements en franchise. On n'est pas du tout. Ça n'existe pas. C'est plutôt les sociétés de capital risque qui s'en occupent. C'est plutôt désorganisé de ce point de vue-là. Mais malgré cette désorganisation, les chiffres sont là, l'engouement est là. Et j'en citerai un dernier, 125 réseaux nouveaux, constitués en un an, sur le seul territoire ibérique, entre 2009 et 2010. Même la France n'a pas été aussi dynamique ? La France connaît une progression importante de cet ordre-là, mais qui n'est pas aussi dynamique, effectivement. Les rapports entre l'Espagne et la France, est-ce que beaucoup de concepts français s'implantent en Espagne ? Pourquoi ? Pour des raisons historiques. Il faut savoir que la France est avec l'Allemagne le premier client historique de l'Espagne. De même que la France est le premier fournisseur de l'Espagne. Donc il y a deux économies qui sont naturellement imbriquées. Rapportées à la franchise, on retrouve cette imbrication économique, mais aussi culturelle et géographique. Et la France est le premier pays en termes de nombre de réseaux implantés en Espagne ? Alors oui, effectivement. La France compte actuellement une quarantaine de réseaux sur le territoire espagnol. Alors ça, ça ne semble pas beaucoup quand on le dit comme ça, 40, mais on est quand même en top one. Oui, en numéro un, je crois que les États-Unis sont 35 ou 38 à la même époque. Et les pays voisins du type Allemagne, Italie sont bien loin derrière. Donc bon nombre de réseaux français s'implantent effectivement en Espagne. Il y en a une quarantaine. On peut prendre un autre chiffre. On peut dire que 13% des réseaux français vont directement en Espagne lorsqu'ils sont implantés en Europe. 13%... C'est-à-dire que c'est leur premier choix de... Oui, c'est un des premiers choix, effectivement, oui. Les réseaux français. Alors, quelle est la raison ? Est-ce que c'est parce que le franchiseur français peut aller très très vite en Espagne de façon géographique ? Il prend le train et puis il y est. Est-ce que c'est parce que culturellement, les consommateurs espagnols ressemblent aux consommateurs français ? C'est un petit peu tout ça ? Oui, c'est un petit peu tout ça. Une imbrication économique, comme je le disais, qui est incontestable. Une passion, un engouement, en tout cas, pour la franchise, aussi bien en France qu'en Espagne, et des liens qui se créent naturellement sur le territoire, dans tous les secteurs d'activité. Quels sont les atouts de l'Espagne, justement, pour les franchiseurs français ? Alors, l'Espagne est un bon test parce que des études montrent que le comportement des consommateurs est généralement comparable entre la France et l'Espagne. Et les réseaux qui fonctionnent en France se trouvent généralement rassurés pour commencer une première à l'international, d'aller vers un pays tel que l'Espagne, qui est proche géographiquement, on l'a dit, mais qui est proche aussi culturellement, qui pose assez peu de problèmes de logistique d'une manière générale, et qui, pour l'ensemble de ces raisons, fait préférer bon nombre de chefs d'entreprise lorsqu'il s'agit de développer un réseau pour la première fois à l'international, plutôt que des pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre qui sont culturellement très différents. Mais qui sont tout aussi proches de façon géographique. Oui, il y a la même distance, si je puis dire, il n'y a pas de différence significative, mais il y a une vraie différence culturelle. Au contraire, est-ce qu'il y a des inconvénients en Espagne pour les franchiseurs français ? Il n'y a pas vraiment d'inconvénients à aller en Espagne compte tenu de ce qu'on vient de dire. il y a peut-être certains secteurs dans lesquels il est plus délicat, plus risqué d'aller s'implanter en Espagne. Je songe notamment aux secteurs dans lesquels les enseignes espagnoles sont elles-mêmes déjà très en avance. Je songe notamment à l'habillement, aux vêtements. Par exemple avec Mango ? Pas seulement, Mango effectivement, mais d'autres marques, Mango, Zara, etc. Toutes ces marques-là qui sont des marques espagnoles, très implantées avec un savoir-faire et qui n'ont pas les problèmes logistiques que pourraient rencontrer les enseignes françaises. Alors justement, quels sont les concepts qui peuvent réussir en Espagne ? Est-ce que c'est plutôt la restauration dans ce cas-là ? Arriver avec une restauration à la française ? Je ne voudrais pas citer d'activités en particulier parce que je risquerais d'en oublier certaines. Mais effectivement, la restauration peut très bien fonctionner. Je songe également aux fleurs, à la boulangerie, aux services. Tous ces secteurs-là pourraient et réussissent déjà en Espagne de manière assez significative. Dès qu'un franchiseur veut passer le cap de l'internationalisation, il se pose toujours la question est-ce que je dois mettre ma marque au goût du jour ? C'est-à-dire, là pour le coup, est-ce que les franchiseurs doivent espagnoliser leur marque ? Il n'y a pas de règle qui permette de répondre de manière systématique qu'est-ce que vous préconisez ? Ça dépend des marques. Le principe, quand même, c'est de conserver la marque telle qu'elle existe en France. Pour garder un peu de French Touch, quoi. D'abord, pour garder le French Touch, mais également pour qu'il y ait un rayonnement de la France vers l'Espagne et de l'Espagne vers la France pour que le succès rencontré en Espagne bénéficie à ceux qui sont déjà implantés en France et réciproquement. Donc, il est toujours préférable de garder la marque telle qu'elle existe en France. On peut néanmoins l'adapter lorsque, par exemple, le mot français qui constitue la marque a une signification particulière, voire même péjorative. Ça m'est déjà arrivé. Et dans ce cas-là, effectivement, on convertit la marque et on l'espagnolise, si je puis dire. En termes d'implantation, est-ce qu'il faut mieux aller directement sur Madrid, Barcelone, voire Séville, des grandes villes ? Ou est-ce qu'il faut d'abord tester son concept de façon plus modeste sur des villes moyennes ? – Alors, là encore, il n'y a pas de réponse passe-partout à cette question. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a des questions de logistique qui vont se poser lorsqu'une enseigne française décide de s'implanter en Espagne. Et pour des raisons de coût, parce que la logistique a un coût, il faut cibler. L'essentiel, c'est de cibler. On ne peut pas ouvrir 10 magasins du jour au lendemain dans 10 villes différentes d'Espagne. Ça n'aurait aucun sens et les coûts de logistique seraient bien trop élevés. Donc, en règle générale, un franchiseur va cibler une ville, en général, celles qui sont les plus porteuses du type Madrid, Barcelone, Valence, Séville, voire Bilbao. Enfin, en général, c'est les 4 premières. Et on ouvre des magasins dans une zone qui servira de période test. – Donc, il n'y a pas de souci, on peut aller directement vers des grosses villes ? – Il faut aller en règle générale, dans l'expérience que j'en ai eue en tout cas, on va en priorité sur les grosses villes. – On sait que l'Espagne est un pays extrêmement régionaliste avec les problèmes même de langue qu'on connaît. Le franchiseur français, donc, qui arrive à devoir être confronté à tout ça et l'intégrer dans sa politique de développement, est-ce que, justement, il y a ce problème de région et comment pallier ce problème-là ? – Alors, tous les acteurs économiques nous disent, vous disent, qu'effectivement, il y a une spécificité dont le français ne se rend pas forcément compte, d'où l'intérêt de votre question. Et effectivement, il y a des régions qui sont très marquées. Il faut savoir qu'il y a 17 régions en Espagne, ce qui est finalement assez peu. Et la plupart d'entre elles ont leur spécificité, parfois même, effectivement, leur langue propre, leur culture propre, à laquelle ces personnes sont particulièrement attachées beaucoup plus qu'on est en France. – Avec tous ces problèmes même de scission, par exemple, Barcelone, les indépendantistes qui demandent carrément à ce que Barcelone soit indépendant par rapport à l'Espagne. – Absolument. Mais les Bretons français sont quand même moins revendicatifs que ne le sont les gens de Barcelone. Et effectivement, les hommes d'affaires recommandent de s'associer avec des locaux, que ce soit à Barcelone, à Madrid, à Andorre, à Valence. Il faut toujours s'associer avec des locaux. – Et est-ce qu'en termes de produits, ça change quelque chose et de positionnement également ? Parce que, est-ce que, par exemple, si on s'implante à Barcelone, il faut sous-titrer ces produits en catalan ? – Certains préfèrent effectivement de sous-titrer, de présenter les produits en deux langues ou même parfois en une seule langue. Mais il n'y a pas de règle, là encore, générale. Tout dépend des secteurs d'activité et de la manière dont le franchiseur et le partenaire local ont décidé de promouvoir leurs produits. – En ce qui concerne l'immobilier commercial, comment ça se passe là-bas ? Est-ce que les locaux sont plus accessibles ou moins accessibles ? – Alors, il y a eu une véritable faillite de l'immobilier, plusieurs millions de mètres carrés disponibles en quelques mois avec une offre sur le marché conséquente qui s'est traduite par une baisse significative de l'ordre de 30% environ des loyers. – Ça a été dû en fait à toutes ces entreprises qui ont mis la clé sous la porte et qui ont donc… – Oui, donc les entreprises effectivement déposaient le bilan, donc plus de loyers de payés et les propriétaires ont dû reconsidérer à la baisse les loyers qui étaient proposés sur le marché. – Donc là, véritable aubaine, je le disais, pour les franchiseurs français parce qu'un pas de porte très accessible, donc même en emplacement numéro 1 par exemple. – De toute façon, c'est ce qu'on a connu en France mais de manière, je dirais, hypertrophiée. On a connu la crise et elle s'est produite en Espagne de manière plus marquée encore. Donc effectivement, baisse des loyers, augmentation du chômage, augmentation du chômage en particulier des cadres et la conjugaison des deux a fait qu'il y avait davantage de candidats à la franchise, une baisse, donc une possibilité croissante de lancer à faible coût du business en franchise et cette conjugaison a expliqué qu'en période de crise, malgré tout, il y a une augmentation significative des points de vente. – Vous avez répondu un peu à cette question tout à l'heure en parlant de partenaires locaux. Donc, il vaut mieux y aller en master franchise ou en joint venture mais pas en franchise directe ? – Là encore, je ne voudrais pas… – Il n'y a pas de règle. – Voilà, tout est au cas par cas. – Mais vous avez quand même parlé de partenaires locaux. Donc ça veut dire que déjà dans votre réflexion à vous, vous estimez qu'il faut un partenaire sur place. – Moi, ma réflexion personnelle et l'expérience que j'ai depuis toutes ces années en Espagne ou ailleurs mais particulièrement en Espagne, c'est que mon modèle préféré est la joint venture. C'est-à-dire un modèle qui permet une association à la fois d'un point de vue contractuel où on va donner les moyens aux partenaires d'utiliser, de reproduire un concept mais une association qui dépasse ce seul cadre et qui se traduit par une association dans une structure commune où chacun a une part en capital avec un pacte d'associés qui permettra de motiver le partenaire et d'augmenter sa participation au fur et à mesure qu'il atteindra les objectifs. – Donc, plutôt joint venture pour vous sur ce coup-là. – Oui. – Comment se fait-il en fait que la franchise ait un si fort succès alors même que le pays, vous le disiez, 20% de chômage, des entreprises qui mettent la clé sous la porte, le pays est à feu et à sang et pourtant la franchise tire son épingle du jeu. C'est quand même toujours étonnant ce phénomène-là. – Il y a une superposition je pense d'explications. D'abord, des prédispositions en Espagne pour la franchise, je le disais tout à l'heure, cinquième pays au monde en nombre d'établissements, ce qui est quand même étonnant venant d'un pays qui n'est que 22ème en PIB par habitant, une différence quand même assez importante. Donc, une culture tournée résolument vers la franchise qui, en période de crise, je le disais il y a un instant, est hypertrophiée par le nombre grandissant de candidats à la franchise qui sont devenus chômeurs et qui cherchent une reconversion à faible coût le plus souvent ou à des coûts diminués inférieurs à ceux d'avant compte tenu de la crise immobilière qui facilite le développement en particulier dans la franchise de retail. – Alors, pour conclure cette émission, est-ce que vous avez un dernier grand conseil, un dernier mot à dire aux franchiseurs français pour les inciter à y aller ? – Oui, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, le développement des franchiseurs à l'étranger en général et notamment en Espagne restait quand même un développement, je dirais, à part les très grandes multinationales, un développement assez complexé. On allait à l'international vraiment avec prudence et je commence à constater qu'un certain nombre de franchises se tournent de manière un peu plus décomplexée vers l'Espagne. Il faut dire que la crise offre une opportunité pour les franchiseurs pour se permettre d'aller plus facilement, sans risque finalement, s'implanter en Espagne au moyen de la franchise et c'est l'occasion à saisir sur cette période 2009-2012 qui offre une véritable fenêtre de tir où il me semble de bon ton d'aller s'implanter en Espagne. – Merci beaucoup, en tout cas François-Luc Simon, d'être venu nous parler de la franchise en Espagne. Merci à vous de nous avoir suivis et bon développement que ce soit en Espagne ou ailleurs. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada